16 janvier il fait particulièrement beau et doux aujourd'hui je voulais faire un petit tour de jardin vite fait et un tour de serre donc on voit que mon artichaut a bien résisté au froid il a gelé quand même jusqu'à moins 4 moins 5 quand même et apparemment il a bien supporté un petit peu la serre il fait 33 degrés dans la serre dès qu'il ya un rayon de soleil ça chauffe de folie et je voulais vous montrer un petit peu où en sont le les aliacés on voit que ça pousse un petit peu partout les échalotes je ne sais plus qui est qui ici j'ai l'ail donc les oignons jaunes poussent pas mal on a encore de l'ail ici alors j'en ai un aussi à l'intérieur de d'artichaut mais bon il pousse bizarrement moins bien alors qu'il est protégé donc bon il faudra que je le sorte quand il fera un peu meilleur mon persil je l'avais fait pousser en jardinière et je l'avais coupé la motte en deux donc une partie que j'ai mis dans la serre ici qui pousse très bien et une autre qui se trouve à l'extérieur à côté de mes fraisiers donc on va voir ça donc la partie qui se trouve près des fraisiers ça pousse aussi plutôt bien j'avais mis de l'ail des ours mais je sais pas si ça va fonctionner on va voir donc là mes oignons rouges ça pousse mais ça pousse assez lentement j'ai pas l'impression que ça marche super les oignons rouges en les sement à l'automne par contre les jaunes ça a l'air de super bien marcher donc cela c'est des jaunes des vertus et ça a l'air de bien pousser donc si ça fonctionne je ferai comme ça systématiquement un petit coup d'oeil sur l'engrais vert donc bon ça pousse c'est pas c'est pas très violent mais en même temps il n'a pas arrêté de geler de neiger donc bon c'est logique que ça pousse assez lentement le deuxième bac pareil donc là le gel a eu raison de de mon coqueret du pérou donc le bac il contient mes poireaux lui par contre ça pousse vraiment très très lentement donc on voit d'ailleurs alors que l'autre est au soleil celui ci est quand même bien plus à l'ombre donc ça pousse mais c'est vraiment petit on a des pieds de bourrage qui sont ressemés tout seul donc j'ai même des petits pois ici je sais pas d'où ça vient donc là encore un pied de bourrage qui a été en partie cramé par le gel et qui repousse encore avec le beau temps dans le bac numéro 2 j'avais un pied de salade en fait j'avais une j'avais une salade qui est montée en graines qui se trouvait là et il y a plein de graines en fait qui sont tombés par terre donc on voit que ça pousse de folie là tout autour même un petit peu ici j'ai fait quelques semis en bouteille pour suivre l'exemple de blec qui les a fait dans les grosses bouteilles de 5 litres ou de 8 litres comme la première donc j'ai fait des oignons rouges red robin pour tester de la salade apia de la lolorosa et des radirax donc on va voir ce que ça donne j'ouvrirai les bouchons quand j'aurai une bonne germination donc j'ai déposé les bouteilles en fin d'après midi hier aujourd'hui on voit que l'humidité commence à se former fortement à l'intérieur comme le soleil commence à bien chauffer la serre donc on n'a que 18 degrés là mais ça ça suffit pour commencer à engager la condensation à l'intérieur l'état de mes poivrons donc comme vous voyez ils ont quand même pas mal poussé par contre j'en ai qui n'ont pas du tout poussé comme celui ci qui stagne donc les autres sont plus ou moins grands là j'en ai deux ces deux là qui sont les plus grands par contre ils ont tous été sommés en même temps pour rappel par contre celui ci il a l'air de stagner mais en fait quand on y regarde de plus près on voit que il ya un petit coeur là qui commence à pousser donc il est très très long celui là je sais pas pourquoi alors que les autres ont beaucoup mieux poussé mais celui ci il est beaucoup plus long même variété bon je vais quand même attendre un petit peu avant de les transplanter dans des pots plus gros donc quand ils seront tous ils auront tous quatre feuilles les transplanterait dans des pots à lait donc je vais encore patienter quelques jours j'aimerais bien avoir un semi de plus à transplanter là j'en ai réussi huit alors que j'en avais fait trois graines par pot donc je devais en avoir assez pour tout faire donc en attendant et ben je laisse comme ça à la lumière là en plus il ya du soleil tout c'est super bien sûr pour que ça pousse aussi bien il faut bien sûr un petit complément de l'aide donc ce petit ce type de panneau donc là vous voyez j'ai approché au plus près en fait en empilant tout un tas de supports pour repositionner les plans au plus près du panneau pour qu'ils profitent un maximum de la lumière donc bien sûr ça coûte de l'argent le fait d'utiliser ce type de panneau j'avais fait un petit calcul quand même pour l'ensemble de mon étagère avec quatre panneaux je crois que ça me coûtait aux alentours de sept ou huit euros par an donc si on compare par rapport à des lampes hps qui sont utilisés en pépinière qui elles consomment plusieurs centaines de watts bon on va dire que 30 watts pour un panneau que je vais faire tourner sept heures pendant quelques mois c'est pas énorme qui sont sur la partie droite là je les ai fait le 31 décembre on voit que certains sont sortis mais pas tous et ceux ci je viens de les faire aujourd'hui même donc des variétés qui n'avaient pas fonctionné j'en ai refait d'autres donc le but c'est que j'obtienne 22 plans de poivrons au total comme j'ai pas encore obtenu tout voilà je refais des essais même si je vais perdre du temps bien sûr sur cela essentiellement cela aussi bien sûr parce que là j'ai perdu un mois mais comme vous voyez les poivrons c'est quand même très très long et c'est parfois un peu aléatoire en fait les résultats donc je suis content en fait d'avoir obtenu des pousses sur cette variété là qui est la sweet chocolate donc ça c'est un poivron que j'ai récupéré mais vraiment le plus tard que j'ai pu parce que en fait j'ai pas obtenu j'ai pas pu consommer de poivrons en fait il était trop trop tard dans la saison donc j'ai quand même récupéré les graines j'avais déjà fait un semis avec des graines que j'avais acheté elles sont pas sorties donc j'ai décidé de prendre les propres mes propres graines que j'avais récupéré et apparemment ça a bien fonctionné donc on va voir ce que ça donne en espérant que comme ce sont mes graines que ça pousse encore mieux que les graines originales donc donc voilà les autres ne devraient pas tarder je pense mais bon vous voyez 31 on est le 16 ça fait 16 jours et certaines ne sont pas sortis donc voilà ils sont sortis aux alentours de 12 jours je crois les premiers je crois que c'était 11 ou 12 jours mais il y en avait qu'un ou deux donc voilà oui ça prend déjà quoi aller en une vingtaine de jours pour sortir vraiment bien sur mes boutures de coquerie du pérou donc oui ça ça se développe bien pareil pour les plantes tomates donc celui ci c'est la variété glacier et à côté la variété gardener's delight donc qui lui avait subi la maladie du pied noir donc là j'ai subi plusieurs attaques de pucerons là donc je traite avec un mélange de savon noir dans lequel j'ai fait infuser de l'ail pendant 24 heures j'ai discuté avec un ami potagiste qui lui a préféré ne plus rentrer de plan à partir du moment où ils étaient à l'extérieur justement pour éviter ce genre de désagrément alors c'est clair que c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte comme moi en plus j'ai j'ai récupéré la terre qui se trouvait sur la motte j'ai pas enlevé un maximum de terre peut-être que si j'avais recouvert de terreau j'aurais pas subi ce genre de problème mais bon toujours est-il que voilà je là je suis confronté à ça je verrai l'année prochaine si vraiment si je continue à rentrer à rentrer des plans comme ça avant l'hiver ou si tout simplement je refais mes semis comme je faisais habituellement donc j'ai remarqué que j'ai des fleurs qui commencent à apparaître sur mon plan de glacier là vous voyez ici donc on va voir si je les laisse ou si je les enlève j'en ai même dans le haut aussi donc ça peut être marrant d'obtenir des tomates en intérieur même si c'est pas vraiment ce que je cherchais à faire donc je vais les tutorer là parce que ça s'effondre en fait donc je vais essayer d'attacher un petit peu et on verra si j'obtiens quelque chose à l'image de léa une amie potagiste qui a aussi rentré un beau pied de tomate que j'ai vu sur son compte facebook donc donc on va voir si j'arrive à obtenir quelques quelques petites tomates en intérieur voilà donc on va finir par les endives j'ai posé mon diable entre les feuilles et la poubelle pour éviter un pourrissement qui commençait à s'installer voilà donc écoutez ça marche pas trop mal les endives cette année donc je suis assez content du résultat l'année prochaine j'essaierai une technique aussi de culture en pleine terre donc on va voir si c'est c'est gérable aussi bien que qu'en intérieur donc si vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous inscrire également si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo